... Tout d'abord, il faut parler du 14 janvier, qui a tout changé, non pas en Tunisie seulement, mais dans la région arabo-musulmane. C'est pour la première fois qu'un dictateur était vincé sans qu'on puisse avoir recours ni à des armées ni à la police. C'est le simple peuple, avec ses possibilités, ce qu'il a entre les mains, qu'il a pu changer et chasser le dictateur. C'est un grand fait, surtout que c'est la première fois que ça se fait dans un pays du tiers-monde. Vous savez bien qu'on a essayé de renverser les dictatures qui se sont placées dans notre région. On l'a fait par l'intermédiaire des armées, des guerres. On n'a pas pu arriver à instaurer un régime de démocratie. Pour la première fois, un peuple essaie de changer vers la démocratie, et il change par les moyens pacifiques du peuple seulement. C'est un grand fait. C'est pour cela qu'on voit la Tunisie d'un grand oeil maintenant. Comment est-ce qu'il y a un régime qui pourrait nous aider à arriver à la démocratie ? Maintenant commence la tâche la plus difficile. Parce qu'on peut renverser un gouvernement, un régime, mais comment mettre en place un régime qui pourrait nous aider à arriver à la démocratie ? C'est très difficile. Surtout que ceux qui ont été choisis par le peuple sont de simples gens qui n'ont pas d'antécédent politique. La plupart sortent de prison ou retournent de l'exil et n'ont jamais eu la possibilité de diriger même une société. A ces gens-là, on demande de diriger un pays et de le diriger d'une période révolutionnaire où tout a été mis en question. Ce n'est pas l'ancien président qui a été mis en question. Même le régime a été mis en question. Eh bien, on commence par une période d'instabilité pour arriver à une période de stabilité et de stabilité institutionnelle. C'est un long trajet, un lourd fardeau sur le dos des islamiques à qui on demande tout d'abord de résoudre les grands problèmes qui se posent à la Tunisie, c'est-à-dire de résoudre le problème du chômage, le problème de l'infrastructure, le problème de la démocratie, la mise en place des institutions. Eh bien, toutes ces tâches demandent des Tunisiens du temps, de l'argent et surtout un plan à suivre. Ce qui n'est pas prêt entre les mains des islamiques, entre les mains de Nahwa et de la Troïka. Et c'est pour ça que vous voyez que la Troïka ne marche pas bien. Parce que ce sont des gens qui viennent pour la première fois au pouvoir. Secondo, ils ont entre les mains un héritage très lourd. C'est l'héritage de la dictature qui a professé en Tunisie pendant 50 années. Eh bien, on a besoin de temps et on a besoin que le peuple comprenne que lorsque quelqu'un se marie aujourd'hui, il ne peut pas demander à sa dame de mettre au monde un enfant après un mois. Il doit attendre les neuf mois. C'est-à-dire que le peuple doit attendre que le changement aboutisse. Il n'aboutira qu'après un temps. Un laps de temps d'une année n'est pas apte à nous aider à arriver à notre but. Nous avons besoin de temps. Il faut rendre à ces gens leur place dans la Nouvelle-Tunisie. Ces gens, malgré qu'ils ont épousé la société où ils vivent, ils y sont bien insérés. Mais malgré tout, ils restent attachés à leur pays d'origine, à leur culture, à leur civilisation, à leur histoire, à la Tunisie en tant que pays d'origine. Et la Tunisie doit faire de son mieux pour aider ces gens-là à connaître la Tunisie, à la comprendre, à comprendre sa politique, à comprendre ses mots. De quoi souffre-t-elle ? Quelles sont les possibilités qui sont entre les Tunisiens pour changer, pour renouveler, pour passer d'un pays du tiers-monde à un pays développé ? Eh bien, les Tunisiens de deuxième, troisième génération doivent être rattachés à la réalité tunisienne. C'est-à-dire, ils doivent pouvoir voyager sans difficulté à la Tunisie, la découvrir, être attachés à sa culture, à sa musique, à son théâtre, à ses choix politiques, ses choix économiques. Il faudrait qu'il y ait un canal qui lie ces jeunes de l'outre-mer à la patrie mère, à la Tunisie mère. C'est-à-dire que le gouvernement de la Révolution doit faire beaucoup pour ces gens-là pour qu'ils n'oublient pas la Tunisie et qu'ils vivent sa réalité. Je leur dis, vous êtes français tout d'abord, mais vous restez toujours d'origine tunisienne. Et vous devez comprendre que la Tunisie a besoin de vous. Vous êtes maintenant des cadres dans votre pays d'accueil. Vous êtes des cadres français. N'oubliez pas que la Tunisie a besoin de ces cadres-là, a besoin de vos têtes, de vos mains, non pas de votre argent. Mais elle a besoin de votre conseil aussi. Surtout que vous ayez en tête que la Tunisie doit être bâtie par les mains de ses enfants. Et vous êtes les enfants de la Tunisie et vous devez aider à la bâtir. Ah, mais... Cette dame a été violée et la loi est là pour châtier et punir les gens qui l'ont fait, surtout qu'il s'agit d'hommes de la loi, des gens policiers qui auraient dû aider cette dame-là, non pas toucher à sa moralité, toucher à son corps. Eh bien, ils doivent être châtillés. Qu'on dise que cette femme a commis une infraction, ce n'est pas vrai. Cette dame est une victime. Elle doit être traité comme victime. On ne doit pas bafouer ses droits. On ne doit pas la mettre comme cible à ceux qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Cette dame a été violée. Elle doit être traitée comme victime, avoir tous ses droits et... à partir de maintenant. Le dernier mot, c'est qu'en Tunisie, on n'est pas bien maintenant. C'est le mouvement de changement qui n'a pas abouti jusqu'à maintenant. Il y a des difficultés. Des difficultés internes, des difficultés qui incombent aux dirigeants, mais des difficultés qui incombent à la classe politique toute entière. Cette classe politique, que ce qu'il s'agisse de l'opposition ou du gouvernement, n'ont pas d'habitude de guider un pays. C'est pour ça que vous voyez, lorsque vous entendez les gens parler dans les institutions du pays, vous croyez sur la rue. Il y a des diffamations, de gros mots qui sont proférés par les uns contre les autres. ça vient du fait qu'on n'a pas l'habitude de dialoguer, l'habitude de parler à l'autre, de comprendre l'autre, de diriger un pays. Nous sommes nouveaux sur la scène politique. Les gens qui nous voient, qui nous entendent, doivent comprendre ça et attendre qu'on puisse aboutir, nous tous, à un changement, même dans nos cerveaux, dans notre entendement même. Sous-titrage ST' 501